Coucou tout le monde ! Hey ! On va les regarder avec vous en vidéo, on va les juger, enfin donner des petits conseils, des avis, et on va définir le grand gagnant. La première à m'avoir envoyé sa création, il s'agit de Rose Friandise. Du coup, elle m'a envoyé un dessin qu'elle a fait, elle me l'a envoyé en photo et en scan, comme vous pouvez le voir. On peut constater déjà que c'est assez coloré, donc c'est sympa. Et puis il y a un contraste avec le côté très simple, très épuré de la main et de la planète dans le fond, avec tout cet univers qui est très coloré. Qui le fait ressortir du coup. Je suis d'accord avec toi, la main est bien mise en avant. Et j'aime bien l'idée d'échelle, parce que la main est très grande et les planètes aussi sont aussi grandes. J'aime beaucoup ces échelles qui ne sont pas forcément réalistes. Et j'aime bien aussi que tu n'aies pas fait un cadre ou que tu n'aies pas fait un cerf, quelque chose qu'on voit souvent. J'aime bien que tu aies fait une espèce de tâche, un petit peu comme un univers en arrière-plan, pour dénudier ton dessin. Et du coup, voilà ce qu'on pourrait dire de ta création. On la trouve très jolie, enfin moi je la trouve très poétique. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la composition et l'ambiance. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Après si on avait un truc à dire, c'est que ça dépasse un petit peu sur les contours, mais en vrai ça va. Oui c'est vrai qu'en ce moment on peut voir que l'aquarelle est un peu dépassée. Mais ça, moi ça ne me gêne pas, ça fait un côté un peu spontané, on ne maîtrise pas toujours l'aquarelle. Et à ce moment-là, moi si j'aurais fait ça, je n'aurais pas du tout mis de contour, le contour noir que tu as mis autour de cet univers. J'aurais laissé vraiment l'aquarelle s'amuser avec le contour de la forme. Ça c'est une bonne idée, tu aurais pu jouer, mais ne pas faire de contour pour ne pas délimiter l'espace, vu que l'espace c'est infini. Tu aurais pu faire du coup une illustration qui invite au hors-champ, donc qui n'est pas délimité par un trait. Mais c'est franchement un détail parce que c'est vraiment très joli. Non, c'est sympa. Et Mickaël n'avait pas vu les illustrations, il va les découvrir en même temps que vous, que vous regardez la vidéo. Ensuite, j'ai reçu une participation de Mélanie Devaux. Et donc tu me dis que toi, tu as voulu faire un casque d'astronaute à l'aquarelle. Donc finalement, l'aquarelle a un franc succès pour ce thème. En même temps, c'est un peu ta chaîne. Oui, et puis j'aime pour l'aquarelle, donc vous savez que c'est trop bien comme technique. C'est pitcheux. Oui, ton image est assez petite. On va zoomer. Et donc, voilà ce qu'elle a fait. C'est super sympa. Oui, c'est joli. Donc là encore, on retrouve l'univers, très coloré, comparé à un élément qui est lui plus simple, plus écuré. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu dans le style graphique au dessin qu'on vient de voir, je trouve. Vu que c'est très coloré, il y a encore l'emploi du Pascal, peut-être pour des petits points blancs, comme des petites étoiles. Et il y a encore l'idée du hors-champ, on ne voit pas le casque en entier. Je trouve ça assez poétique aussi, j'aime bien. Comme si je regardais face à l'univers. Mais du coup, peut-être j'aurais joué aussi sur le fond, à mettre encore l'univers dans le fond. Parce que vu qu'on voit ce qu'il voit à travers son casque, peut-être ça aurait été bien aussi que derrière lui, on voit la suite du casque, entre guillemets. Il jouait sur le fond forme, peut-être, je ne sais pas. C'est une bonne idée. Mais ça reste assez intéressant. Oui, ça peut être le reflet de ce qu'il voit et tout, d'accord. C'est une suggestion, mais vraiment c'est très chouette. C'est bien, c'est cool. C'est joli. Ensuite, on va passer à la prochaine participation. C'est celle de Elaine Hart. Et donc, elle m'a fait ce joli dessin-là, vous pouvez le voir. Donc là, à contrario, l'espace est représenté noir. Donc c'est intéressant, c'est un autre travail. Et puis on retrouve des constellations et tout. Donc c'est sympa. Oui, c'est vrai que là, du coup, comme tu dis, l'espace est représenté en noir. Et il y a encore un rapport d'échelle que moi je trouve rigolo parce que les bonhommes, ils sont quand même assez gros par rapport aux planètes. Ah oui, je n'ai pas vu, il y a eu des bonhommes. Oui, ici, là, ils sont liés. En fait, c'est assez poétique parce qu'ils sont tous les deux planètes à l'opposé. Mais ils communiquent entre eux, ils sont liés. Et il y a tout un univers autour d'eux avec plein de choses qui se passent, de la vie, etc. J'aime bien le traitement aussi sur la planète Terre, les petits traits et tout, pour suggérer du relief, c'est sympa. Je trouve que c'est bien réalisé aussi. J'aime bien les petites hachures, tu as raison. Non, c'est sympa. Après, ce qui serait bien aussi, donc ça, elle ne l'a pas dit, mais moi, je trouve que ça serait bien que vous mettiez votre tâche aussi en même temps pour voir qu'à chaque âge, on a une évolution de l'aspect visuel, graphique, etc. Et ça peut être intéressant aussi de savoir l'âge que vous avez en même temps que de vos réalisations. Donc on verra pour les prochains concours, mais je pense que Colline vous le redira. La prochaine fois, vous donnera peut-être votre âge. Bon, bah ça avance, il ne reste plus que deux participations, mais on adore regarder vos dessins. Enfin, franchement, je suis trop contente et je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Ouais, c'est cool. Maintenant, j'ai reçu un dessin d'ambre, où elle m'envoie un projet qu'elle a fait scolairement. Donc c'est chouette de mauvais quelque chose qu'elle a fait à l'école. Je trouve ça trop cool. Du coup, un casque de moto pour l'espace. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est original. Bon, en fait, c'est cool d'avoir fait un casque de moto sur l'espace, parce que dans l'espace, l'astronaute a un casque. Du coup, je trouve que ça fait une petite référence, peut-être. Bien sûr, ouais, ça peut. Après, le truc où il n'y a pas vraiment un grand rapport, je pense que c'est le S. Alors, à moins que ça signifie une constellation spéciale, ou je ne sais pas. Mais sinon, l'idée de l'univers et tout, c'est sympa. Oui, c'est sympa aussi. Vu que c'est un projet scolaire, je pense qu'elle a fait sur plusieurs angles. Ah non, elle a fait des recherches. J'aime bien voir l'évolution de la pensée, mais là, ce n'est pas une illustration comme celle qu'on vient de voir. C'est plutôt une planche de recherche avec un petit nuancier. Mais du coup, ouais, c'est intéressant aussi de voir la démarche. Donc, si pareil, vous avez réfléchi à un projet et que vous voulez nous le communiquer avec diverses étapes, ça peut être intéressant aussi. Ouais, on peut faire une petite planche avec des croquis évolutifs, des petites recherches de couleurs, de compositions, et l'illustration finale, ouais. En tout cas, merci de ta participation. Ils sont tous très jolis. Et on va passer au dernier, du coup. Et pour finir, la dernière participation est Lula Rela. Oui, et du coup, elle a une chaîne YouTube, elle m'a envoyé son illustration et elle a aussi fait une vidéo sur l'illustration. Je vous remets quelques images, là, je trouve ça trop trop chouette. Et j'ai regardé sa vidéo, bien sûr, sur les choses que mes abonnés font. Et en fait, elle a reproduit l'illustration de sa maman sans qu'elle n'était au courant. Elle a demandé à sa mère, tu peux me faire la voix off de ma vidéo ? Sa mère n'était pas au courant, je trouve ça très touchant et très joli. C'est sympa. Et voici ce qu'elle a réalisé. Donc, c'est inspiré de l'illustration de sa mère, mais elle l'a quand même refait un peu à sa manière. Et je trouve ça très joli, ça change. C'est très coloré. Et là, au contrario, ce n'est pas les couleurs qu'on a l'habitude de voir sur l'espace. C'est vraiment des couleurs flash, comme le rouge. Oui. Et puis, à contrario, on a encore le fond blanc, ou des nuages de fumée, ou des arbres, je ne sais pas trop, qui sont blancs. Et du coup, ça ressort bien. C'est assez intéressant. En plus, le traitement, on voit qu'il y a divers traitements. Oui, il y a divers techniques. Je suis d'accord avec toi, parce que tu utilises du noir et du blanc avec des traits répétitifs. Tu as aussi joué avec la notion de tâche, la plaque colorée. Tu as vraiment plein de techniques, plein de matières. C'est riche graphiquement, c'est joli. C'est intéressant. On a envie de regarder dans tous les petits détails de ton illustration. Toutes les petites choses, c'est assez sympa. J'aime bien. On aime bien. Du coup, c'est celui qui s'éloigne peut-être le plus de l'espace qu'on aurait l'habitude de voir. Mais ça reste assez... On suggère que c'est des planètes, les petites sphères. Puis après, il y a une vie sur une autre planète. Ça peut marcher. Pour moi, ça marche aussi. Oui, c'est une vision. Même si c'est différent. Ça marche aussi. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, il faut qu'on choisisse une personne. On va un peu réfléchir parce qu'en vrai, je ne sais pas encore ce que je dis entre plusieurs. Je ne sais pas si tu as une idée, toi. Non, ouais. J'ai plein de trucs que j'aime bien qui sont assez diversifiés, du coup. On va les re-regarder et choisir. Bon, ça y est, on a fait notre choix. Donc, ça a été très dur. On n'a pas envie de vous blesser. On a envie de faire gagner tout le monde. Et puis, vous n'êtes que 5 et on galère déjà. Alors, si on m'aurait de plus, ça aurait été encore plus galère. Heureusement que je n'ai pas eu plus de parties. C'est dur à choisir. Sur Instagram, j'ai eu une dizaine de participation et je pense que ça va être plus dur de choisir. Du coup, vous pourrez le voir aussi sur mon compte Instagram si vous voulez voir les participations que les gens ont fait sur Insta et voir le gagnant. on va vous aider à vous rejoindre sur mon compte Instagram. Et Mickaël va vous annoncer la grande gagnante. Qui est ? Parce qu'on a trouvé un investi... Bon, on va refaire alors. Oui, désolé. Et du coup, Mickaël va vous annoncer l'heureuse élue qui est ? Loularela. Oui. Alors oui, on a choisi ta participation pour plusieurs choses. Donc déjà, tout ce qu'on a énuméré avant. Donc le côté assez original et assez intéressant graphiquement. Et en plus de ça, il y a un truc qui nous a bien plu, c'est le fait que tu as fait une vidéo. Oui, ça franchement, c'était trop cool. Et du coup, on a pu voir toutes les étapes de la réalisation de ton dessin, en fait. Et on a trouvé ça assez intéressant. Alors, c'est... c'est vraiment pour ça, je pense qu'on a plus opté pour toi que pour une autre personne. Parce qu'on a vraiment tout cet aspect avec le travail que nous, on a l'habitude de faire déjà pour les vidéos de Colline. Et du coup, on l'a retrouvé un peu dans ton travail et on a trouvé ça super intéressant. Voilà. Donc on t'a choisi. On remercie bien sûr à tout le monde d'avoir participé. Ne soyez pas déçus, c'est vraiment trop cool ce que vous avez fait. Et c'était super beau de choisir, vraiment. Ils étaient tous très très chouettes. Bien sûr. Et du coup, on t'a choisi. Et dites-vous que de toute façon, ce n'est pas le dernier concours qu'il y aura. Il y en aura d'autres. Donc vous pourrez encore participer et vous progresserez. Et nous, on sera ravis d'en revoir encore et encore. Oui, c'est vrai de faire à peu près un concours par an. Je pense que j'aime vraiment bien faire des concours. Là, c'était pour Noël normalement celui-là. Du coup, je vais te contacter par mail. Si tu vois la vidéo, tant mieux, mais je te contacte par mail pour que tu donnes ton adresse. Et je remercie toutes les autres participations encore une fois. Vous êtes trop trop mignon d'avoir participé. Et merci aussi aux autres qui n'ont pas participé, bien sûr, aux autres qui regardent la vidéo parce que je comprends que vous n'avez pas le temps, peut-être pas l'envie ou que vous n'aimez pas trop dessiner. Ça ne vous a pas plu. Oui, vous collez, vous inspirez pas. Après, comme tu dis, vous n'aimez pas trop dessiner, mais là, on était assez ouverts. Vous pouviez faire une musique, vous pouviez faire une sculpture. Une photo. N'hésitez pas, même une photo. Une photo de la lune ou on redessine. Une photo de la lune et on lui fait des petits yeux, des petits bras, un truc trop rigolo. On dessine des extraterrestres, je ne sais pas, n'importe quoi. Voilà, carrément. Soyez original, créatif. Le dessin, c'est un truc. Alors, on adore ça, bien sûr, on dessine tous les deux, etc. On va découper dans les magazines de pubs et peut-être un petit extraterrestre avec, avec une secoupe roulante. Enfin, je n'en sais rien. Faites-vous plaisir. Peut-être que des kialiou, que vous assemblez et que ça fait un truc. N'hésitez pas. Éclatez-vous. Et du coup, on va finir la vidéo là. Je pense qu'on a tout dit. On se retrouve très vite pour le prochain vlog sur le festival de la bande dessinée parce qu'on a tourné deux vlogs, comme je vous ai dit. Donc, il y en a un qui est sorti et un qui va sortir bientôt. Donc, restez connectés. Et il y aura même une troisième vidéo, mais on ne spoil pas. Oui, il y aura aussi une troisième vidéo mais qui n'est pas un vlog. Je pense que vous vous doutez peut-être si vous me suivez depuis l'année dernière. Mais on vous fait à tous de très gros bisous. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner juste en dessous d'être nouveau sur ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos mais une vidéo tous les dimanches. Et du coup, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501